Au niveau de Londres, on sera à votre disposition pour répondre à la question. Vous proposez des services concrets. Enfin, disons, l'objectif, c'est d'être vraiment pragmatique. C'est vraiment répondre à vos besoins, essayer d'accompagner. Donc, on est à votre disposition avec la Smex pour vous épauler dans votre objectif de développement au niveau de la Grande-Bretagne. Alors, Raphaël qui va se présenter juste après, quelqu'un que je connais à travers le réseau Globalianz dont je fais partie. C'est un réseau qui est spécialisé en business et développement qui est présent sur 60 pays. Et tous les partenaires Globalianz qui sont des cabinets de business et développement indépendants ont une connaissance parfaite de leur marché et donc proposent des services variés, que ce soit des études de marché, des JV, enfin, tout service à destination d'une entreprise qui veut s'implanter, on est en mesure de l'accompagner. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Raphaël en disant qu'il y aura, pour le programme, il y aura une présentation qui va durer à peu près 45 minutes, pour laquelle Raphaël va nous donner les principales choses à connaître sur le marché au Royaume-Uni. Suite à ça, il y aura une séance d'une question, je pense. Alors, si vous avez des questions à poser, il y a le chat qui va être, disons, suivi par Sibyl Hassan, que je remercie, qui est le directeur de la SMEX. Et donc, moi-même, à la fin, je vais poser la question à Raphaël en essayant d'agréger les questions qui sont similaires, parce qu'il se peut que plusieurs personnes posent les mêmes questions. Donc, voilà, à toi la parole, Raphaël, et on remercie encore la SMEX pour cette webconférence qui est la deuxième et qui va donner lieu à d'autres, enfin, le prochain, dans 15 jours, qui est sur la Hollande. Merci. À toi, Raphaël. Merci, Essad, et merci, effectivement, à la SMEX pour cette opportunité de connecter avec des entreprises marocaines. Donc, je suis Raphaël Thirin, effectivement, directeur pour le Royaume-Uni de la Société de Conseil en Développement International Expandis. Alors, je reviendrai plus tard dans la présentation sur, effectivement, ce que fait le cabinet Expandis, et notamment pour donner des solutions, en fait, ou des possibilités, des options, des opportunités pour les entreprises marocaines, de se développer, effectivement, sur le marché britannique. Alors, moi, je savais que, personnellement, j'ai eu la chance de découvrir le Maroc il y a plus d'une quinzaine d'années et d'y avoir travaillé, en fait, avec beaucoup de plaisir pendant quelques années, où je faisais partie du groupe américain Steelcase Trafford, et nous avions des bureaux et une usine, effectivement, au Maroc, et donc, j'y venais souvent, et donc, voilà, j'ai beaucoup d'affection pour le Maroc et cette culture. Et donc, effectivement, la vie m'a amené à Londres, où je suis à l'heure actuelle, et effectivement, dans un contexte un peu particulier. Donc, dans cette présentation-là, effectivement, donc, qui va durer peut-être une quarantaine de minutes avant, effectivement, des questions-réponses, et l'idée, c'est de favoriser l'échange. Donc, je vais essayer de couvrir un petit peu le contexte au Royaume-Uni, notamment en termes de Brexit et Covid, qui sont, effectivement, les deux sujets brûlants du moment, et puis, ensuite, de déterminer ou d'identifier des opportunités pour les exportateurs marocains. Effectivement, secteur par secteur, on va balayer, voilà, certaines opportunités. Ensuite, effectivement, regarder quelques case studies que nous, chez Expandis, nous avons avec certains clients dans certains secteurs pour, effectivement, partager avec vous certaines recettes qui peuvent marcher. et puis, ensuite, effectivement, la session de questions-réponses. Alors, sans plus tarder, effectivement, donc, bon, le profil du Royaume-Uni, sans m'attarder, mais c'est toujours intéressant de mettre en perspective, donc, un pays de 66 millions d'habitants, un PIB à 2 800 milliards de dollars, et à peu près la sixième économie du monde, selon les taux de change. Alors, un taux de croissance du PIB, 2019 à 1,5, et qui a été à peu près le taux moyen sur les 4 à 5 dernières années, hormis 2020, où on va revenir dessus, mais, donc, sur les 5 dernières années, c'était à peu près la même chose, et d'ailleurs, post-Brexit également. Alors, revenir aussi sur une spécificité du Royaume-Uni, qui, quand même, est une union, donc, c'est un Royaume uni. Effectivement, on l'oublie parfois quand on vient de deux pays qui sont plus centralisés, comme le Maroc ou la France, mais c'est vrai que le Royaume-Uni est une conjonction de quatre nations, et il y a un mouvement actuel, qui est plus actuel, mais qui s'est enclenché quand même depuis une quinzaine d'années, de dévolution, c'est-à-dire, effectivement, où, finalement, les compétences sont de plus en plus distribuées aux quatre nations, et qui dit compétences, dit budget, et dit régulation. Donc, parfois, effectivement, s'il y a des opportunités dans certaines nations du Royaume-Uni, il peut y avoir, effectivement, des spécificités d'une nation à une autre, et il est intéressant de le garder à l'esprit. Je pense, par exemple, sur des acteurs de l'énergie ou de l'aquaculture, par exemple, en Écosse, voilà, effectivement, il peut y avoir des spécificités par rapport au reste du Royaume-Uni. La livre sterling, donc, bien sûr, la monnaie nationale, qui a perdu, depuis le Brexit, donc, le vote de juin 2016, à peu près entre, on va dire, 15 et 20 % de sa valeur au plus bas. Donc, effectivement, une dévaluation déguisée, on va dire. Aujourd'hui, on est à 1,10 €, donc, pour une livre. On était à 1,25, effectivement, en 2016, et au plus bas, on était à 1,05. Donc, on navigue dans ce indice euro depuis, on va dire, 3 ans en moyenne, à peu près, dans un climat d'incertitude au Royaume-Uni, puisqu'effectivement, l'incertitude première est liée au Brexit, et donc à la relation, notamment, UK et Union européenne, après le 31 décembre. Et quand cette incertitude se lèvera, dans un sens ou dans un autre, il est fort à parier, alors, il est toujours difficile sur le marché d'échange de parier, mais que la livre va plutôt s'apprécier, puisque, comment dirais-je, il va y avoir plus de clarté dans les perspectives britanniques. Alors, la situation Covid, je vais rapidement passer dessus au Royaume-Uni. Alors, le gouvernement britannique a mis en place énormément de mesures de soutien à l'économie britannique, depuis le début de la pandémie, et mesures assez uniques dans une économie plutôt libérale, notamment en faisant que le gouvernement britannique a mis en place un système de chômage partiel, qui, effectivement, compense les pertes de salaires de salariés qui ont perdu leur activité du fait du confinement, et donc, jusqu'à 80% du salaire a été payé par le gouvernement. Jusqu'à fin octobre, il y a un nouveau schéma qui se met en place le 1er novembre, qui s'apparente plutôt au schéma allemand et français de chômage partiel également. Et voilà, donc, il y a une continuité dans le support à la population, notamment en termes de salaire, support aux entreprises en termes de prêts, donc en termes de report de taxes. Donc, voilà, différentes subventions, différents dons, différents prêts qui ont été mis en place, une enveloppe globale de 300 milliards de livres quand même, donc, effectivement, un plan inégalé au Royaume-Uni, mais qui fait qu'en fait, finalement, le pouvoir d'achat des consommateurs a été plus ou moins maintenu, et qui fait que certains secteurs économiques se sont plutôt bien tirés par rapport à cette crise, que ce soit en recevant des subventions de l'État ou en maintenant leur activité en termes de consommation. Alors, en termes de, vous voyez, économiques sur la droite, vous avez l'évolution de l'activité économique au Royaume-Uni, donc c'est l'ONS et l'Office des statistiques qui, effectivement, le publie. Ici, bien sûr, un drop assez significatif d'activité, donc, lié au confinement, mais vous voyez quand même que depuis juin, juillet, août, au Royaume-Uni, l'activité a repris, en fait, et en fait, on a rattrapé au Royaume-Uni la moitié de la chute liée au confinement, ce qui est quand même à noter, parce qu'effectivement, on pense que l'année va terminer, bien entendu, en récession, mais quand même, il y a un rebond d'activité qui s'opère depuis août-septembre. Donc, voilà, une dette au Royaume-Uni qui est plutôt maîtrisée, alors, bien sûr, 2020 a vu des volumes d'empreintes du gouvernement britannique très élevés, mais partait d'une situation plutôt saine, puisqu'en fait, le Royaume-Uni sortait de 10 ans d'austérité sous des gouvernements conservateurs, et donc avait un niveau de dette très maîtrisé avant 2020, et donc a pu, entre guillemets, financer très facilement ce plan COVID, et donc un rebond de l'activité, comme je le disais. Voilà. Alors, aujourd'hui, au niveau sanitaire au Royaume-Uni, donc on a quand même une résurgence des taux d'infection, donc on est autour de 4000 cas par jour au Royaume-Uni, mais il y a beaucoup plus de tests qui sont faits aujourd'hui, vous voyez dans le graphique de droite, qu'aujourd'hui, on est à peu près sur une capacité quotidienne de 160 000 tests au Royaume-Uni, donc c'est assez énorme, et donc, in fine, effectivement, le but étant d'identifier, bien entendu, les cas pour les isoler, et donc, effectivement, faire baisser le taux d'infection. Donc, des mesures récentes ont été mises en place au Royaume-Uni, des rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits en Angleterre, les restaurants et les bars ferment à 22 heures, et une quatorzaine est toujours imposée, donc, pour les voyageurs venant de certains pays, notamment la France, l'Espagne et la Belgique, et donc, effectivement, réduisant les mouvements, forcément, entre ces pays-là. Mais c'est vrai que le gouvernement britannique est toujours sous pression par rapport à un manque de tests, et notamment du fait que les universités et les écoles ont réouvert début septembre. Alors, un petit point sur le Brexit, qui anime, bien entendu, la vie, notamment politique britannique, depuis pas mal de temps. Donc, le Royaume-Uni est dans le marché unique européen jusqu'à fin décembre 2020, et ils sont en train de négocier un accord de libre-échange pour le 1er janvier 2021. Ces négociations sont plutôt difficiles, et donc, pour l'instant, effectivement, on connaît les sujets qui coincent, mais les discussions sont toujours en cours. Pour l'instant, effectivement, le Royaume-Uni, voilà, est un bénéficier de toutes les, on va dire, les options données par le fait d'être membre de l'Union européenne, mais ceci s'arrête, effectivement, le 31 décembre, et le Royaume-Uni a dit, déjà, qu'il ne reconduirait pas cette période-là. Donc, effectivement, ça se... Voilà, on passera, effectivement, à un nouveau schéma le 1er janvier 2021. Alors, ici, je vous ai mis un schéma sur les scénarios du Brexit. Il est très résumé, et en fait, vous pouvez avoir accès, si vous me contactez, au détail de ça, pour ceux qui sont intéressés. C'est un éditorialiste, John Wirth, qui publie, effectivement, un blog sur l'état des relations et des discussions Brexit entre le gouvernement britannique et l'Union européenne. Mais ce qui est important sur ce graphe-là, c'est qu'en fait, les discussions qui sont menées à l'heure actuelle, il y a différentes possibilités d'évolution. Vous savez notamment qu'il y a une loi qui est discutée au Parlement britannique à ce stade, qui est le Internal Market Bill, donc une loi pour gérer un petit peu le marché unique britannique à l'intérieur du Royaume-Uni, et qui va à l'encontre de l'accord de sortie de l'Union européenne qui a été signé. Et donc, il y a beaucoup de remous par rapport à ça. Et donc, il y a la Chambre des Lords qui peut, effectivement, revenir sur certains points de cette loi. Bref, il y a beaucoup de discussions et de débats. Aujourd'hui, John Wirth, cet éditorialiste, estime la probabilité que le Royaume-Uni arrive à un deal avec l'Union européenne au 31 décembre à 38%. Pour 53% de probabilité, il estime qu'effectivement, le Royaume-Uni sortira sans accord de l'Union européenne, donc des marchés uniques, et donc se retrouvera à gérer les relations économiques sur la base de l'OMC avec l'Union européenne au 1er janvier. Et pour 9% de probabilité, il estime que la situation sera encore plus compliquée, voire avec des nouvelles élections au Royaume-Uni, ou un renversement, une démission du gouvernement, parce qu'encore une fois, une situation de blocage surviendrait. Donc voilà, 38% pour un accord avec l'UE, 53% pour une sortie sans accord. Encore une fois, ces probabilités n'engagent que son auteur, mais ça donne effectivement une vision des discussions aujourd'hui. Alors, post-Brexit, il faut savoir quand même que le Royaume-Uni se prépare activement à une sortie du marché unique européen et à traiter avec tous les pays du monde sur la base d'accords bilatéraux ou sur la base des règles de l'OMC. Pour les pays tiers, donc sur lesquels le Royaume-Uni traiterait avec les règles de l'OMC, le Royaume-Uni a déjà publié ses droits de douane au 1er janvier 2021 sur les produits agricoles et non agricoles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a un shift des droits de douane des produits non agricoles vers les produits agricoles. Donc finalement, les produits agricoles ne seraient plus taxés à l'entrée au Royaume-Uni. Encore une fois, pour les pays tiers qui n'ont pas d'accord bilatéral, et les produits non agricoles seraient moins taxés. Et au total, on voit sur la droite que les droits de douane récoltés par le Royaume-Uni à l'importation augmenteraient un petit peu, mais dans une marge qui est tout à fait minime. Mais donc voilà, ça c'est effectivement, encore une fois, des droits de douane qui sont publiés, que vous pouvez vérifier en fonction du code douanier de votre offre. Mais encore une fois, on parle de pays tiers, c'est-à-dire qui n'ont pas d'accord bilatéral avec le Royaume-Uni. Alors je dis ça notamment parce qu'effectivement le Maroc a signé effectivement avec le Royaume-Uni en octobre 2019 un accord de coopération, d'association, qui finalement réplique les conditions de l'accord Maroc-Union européenne avec le Royaume-Uni. Et donc l'idée, c'est effectivement que cet accord-là perdure entre le Royaume-Uni et le Maroc. Donc à voir si des perturbations surviennent par rapport aux discussions avec l'Union européenne. Et en tout cas aujourd'hui, effectivement, c'est cet accord-là qui est disponible, que je mets en lien à la fin de cette présentation que vous aurez, qui est disponible pour lecture et qui est assez clair dans son détail. Récemment, Liam Cox, qui est un ancien ministre conservateur et candidat à la présidence de l'OMC, a fait une interview notamment sur le Maroc et donc en disant effectivement que pour le Royaume-Uni, le Maroc constitue la meilleure porte d'entrée vers l'Afrique et le point de passage obligé entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est vrai que nos discussions avec nos partenaires britanniques, notamment politiques, nous montrent qu'effectivement, cette région-là du monde a de plus en plus d'intérêt pour les Britanniques de par sa situation stratégique et d'histoire et de par aussi le fait que le Royaume-Uni est assez peu présent économiquement dans cette région-là par rapport à d'autres pays, notamment européens, mais qu'il va être plus présent dans les relations économiques avec cette région-là. Donc effectivement, je pense que c'est un bon timing on va dire, parce que le Royaume-Uni est plus à l'écoute de nouveaux partenaires ou de partenaires avec qui renforcer les relations et notamment le Maroc. Alors, si on regarde les échanges entre le Maroc et le Royaume-Uni, donc 2019, le Maroc a exporté aux alentours de 700 millions de dollars de marchandises vers le Royaume-Uni et donc vous voyez plutôt dans les biens électriques, électroniques pour 200 millions, les véhicules pour 200 millions également, tout ce qui concerne textiles pour, alors il y a deux lignes, donc ça fait à peu près 170 millions et les produits agroalimentaires, bien sûr, pour à peu près une centaine de millions. Donc voilà un petit peu le détail des exportations marocaines vers le Royaume-Uni. A noter fertilizers, donc les phosphates pour 20 millions, ce qui peut paraître effectivement faible par rapport aux besoins britanniques et la capacité du Maroc à exporter des phosphates, mais on va revenir sur ces détails-là. En termes d'exportation britannique vers le Maroc, cette fois-ci, alors on est au même niveau à peu près, donc 800 millions de dollars en 2019, donc en fait une relation plutôt équilibrée, on va dire, entre le Maroc et le Royaume-Uni et vous voyez le détail effectivement ici des produits. Mais c'est vrai que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les exportations marocaines vers le Royaume-Uni. A noter qu'au global, donc le Royaume-Uni importe énormément de biens et marchandises et structurellement déficitaires en produits, donc biens et marchandises et structurellement excédentaires en services, puisque effectivement l'économie britannique est tournée vers le service, vers les services financiers et autres, mais c'est vrai qu'il a besoin d'importer beaucoup de produits de l'étranger. Et notamment, vous voyez, les importations britanniques par an, notamment en termes de machines et équipements de transport, est aux alentours de 180 milliards de livres. Donc ce sont des montants énormes. En termes de produits chimiques, le Royaume-Uni importe 60 milliards de livres sterling par an. En produits alimentaires, vous le voyez ici, 40 milliards de livres sont importés tous les ans par le Royaume-Uni. Donc ce sont des volumes énormes. Si on compare les exportations marocaines vers la France et les exportations marocaines vers le Royaume-Uni, ça nous a paru intéressant de comparer les deux. Pourquoi ? parce que la France et le Royaume-Uni sont des économies de taille comparable, donc assez proches géographiquement. Et effectivement, le Maroc et la France ont des relations historiques et économiques et sur tous les plans et culturels peut-être plus développées qu'avec le Royaume-Uni. Mais les exportations marocaines vers la France en 2019 étaient aux alentours de 6 milliards de dollars. Et on a vu effectivement que les exportations marocaines vers le Royaume-Uni étaient de 700 millions. Donc en fait, on est sur un rapport à peu près de 1 à 10 entre le Royaume-Uni et la France. Et quand on voit effectivement un peu par catégorie de produits, ce rapport-là de 1 à 10 est à peu près le même. Si on prend les biens par exemple électriques et électroniques, on a vu 200 millions vers le Royaume-Uni, 1,7 milliard vers la France. Et quand on regarde par exemple le textile, donc on voit effectivement 40 millions d'exports textiles vers le Royaume-Uni alors que c'est 460 millions vers la France. Donc ceci pour nous montrer finalement le potentiel d'augmentation des exportations marocaines vers le Royaume-Uni puisque finalement ne serait-ce qu'en doublant les exportations de certains secteurs vers le Royaume-Uni, on serait encore finalement pas au niveau des exportations vers la France par exemple. Donc c'est vrai que la marge de progression était très importante. alors si on passe un petit peu de secteur par secteur, en tout cas certains secteurs les plus on va dire représentatifs et avec des opportunités, l'agroalimentaire au UK, donc au Royaume-Uni effectivement est un secteur très important mais surtout très importateur puisque 45% des aliments qui sont consommés au Royaume-Uni sont importés. Donc c'est un marché prioritaire pour un grand nombre d'exportateurs étrangers et vous voyez ici le taux de suffisance d'autosuffisance du Royaume-Uni sur certains produits alimentaires. Par exemple sur la viande de bœuf le Royaume-Uni est plutôt on va dire aux alentours de 75% autosuffisant donc ça veut dire importe 25% de ce qu'il consomme en bœuf par exemple. En termes de volaille c'est à peu près la même chose donc il importe 25% de ce qu'il consomme au niveau volaille. En termes de fruits et légumes ce sont les deux on va dire types de produits pour lesquels le Royaume-Uni est le plus dépendant de l'extérieur bien sûr à cause d'une agriculture beaucoup moins tournée vers ces productions-là et un climat qui n'est pas aussi favorable. Pour les légumes donc effectivement le Royaume-Uni importe dans plus de 40% de ce qu'il consomme et pour les fruits plus de 80% de ce que consomme le Royaume-Uni est importé. Donc effectivement c'est à dire que les besoins du pays sur ces segments-là sont très importants. La distribution au Royaume-Uni dans l'agroalimentaire est très organisée et développée je pense que vous connaissez la grande distribution est très très présente au Royaume-Uni mais nous travaillons avec beaucoup d'acteurs dans la distribution alimentaire il n'y a pas que cela il y a aussi bien entendu tous les importateurs les distributeurs les transformateurs locaux des chaînes effectivement de détaillants indépendants tout le secteur food service donc tout ce qui concerne effectivement restauration hospitalité etc. Donc voilà le secteur la distribution alimentaire au Royaume-Uni est forcément très très développée et très organisée. Un petit focus sur le développement du marché halal au Royaume-Uni qui effectivement est en augmentation en croissance plus forte que le marché de l'agroalimentaire au global bien sûr effectivement la population musulmane au Royaume-Uni est de plus en plus consommatrice de nourriture halale la population au Royaume-Uni musulmane nourriture musulmane est estimée aux alentours de 4 millions de personnes en 2016 et les prévisions sont que cette population va tripler en 2050 pour atteindre 13 millions de personnes. Aujourd'hui le marché britannique de la nourriture halale est estimé aux alentours de 4 milliards et devrait croître à peu près de plus de 5% par an dans les prochaines années. Ce qui par rapport à un marché total de l'alimentaire au Royaume-Uni estimé à 100 milliards représente donc entre 4 et 5% mais encore une fois va croître plus rapidement que le reste du marché et notamment sur la viande de moutons effectivement il n'y a pas que. Alors un autre secteur important au Royaume-Uni et sur lequel le Maroc a de réels atouts c'est le secteur textile et cuir donc un marché au Royaume-Uni caractérisé par une offre pétorique bien entendu de multiples marques enseignes distributeurs détaillants magasins etc importateurs confectionneurs sur place etc qui plafonnent un peu sur le segment féminin mais sur certains segments effectivement l'offre notamment masculine progresse encore donc on estime le marché de la mode au UK aux alentours de 43 milliards effectivement et en termes de je dirais de partenariats commerciaux ou d'accès au marché plusieurs modèles existent mais c'est vrai qu'il y a toujours des agents il y a effectivement des confectionneurs des usines locales au Royaume-Uni qui sous-traitent il y a des chaînes et des têtes détaillants qui traitent directement avec les usines d'approvisionnement donc il y a différentes formules donc les agents commerciaux existent toujours les événements professionnels également et nous nous avons testé également nous testons en ce moment une approche plutôt en filière donc de représentation finalement d'une filière notamment marocaine auprès des enseignes britanniques c'est à dire finalement une sorte de prospection en meute puisque les acheteurs britanniques sont intéressés pour avoir une offre la plus large possible pour pouvoir effectivement choisir en termes de distribution vous voyez effectivement que 70% de la mode au UK est faite en retail donc en distribution physique donc magasins que ce soit des grands magasins supermarchés chaînes d'habillement etc et 30% en ligne qui est également encore en croissance donc 30% c'est le taux le plus élevé parmi les plus élevés des économies développées mais qui est encore en croissance puisque les ventes en ligne sont très très développées au Royaume-Uni les opportunités dans le secteur textile donc effectivement j'en ai listé là Sportswear la mode responsable effectivement avec de plus en plus je dirais d'exigences de la part des consommateurs en termes de sourcing en termes de développement durable et donc effectivement les marques se tournent vers ces modes de production responsables les grandes tailles les modes jeunes enfants hommes donc tout ce qui sont les circuits en ligne les retours des costumes dans les dernières collections et puis des basiques intemporelles c'est un secteur où il faut faire attention quand même au Royaume-Uni puisqu'effectivement du fait du Covid ou en tout cas accéléré par le Covid certaines enseignes sont plutôt en mauvaise posture parce que surtout les modèles de distribution sont dépassés donc effectivement à regarder très près quand on traite avec les enseignes britanniques et puis une certaine baisse d'influence de la face fashion on revient un petit peu sur ce mouvement-là et également une attention particulière pour les fabricants de l'Aister qui est un gros cluster de production textile au UK mais effectivement où il y a eu certains abus en termes de travail de travail de leurs employés et des conditions de travail etc. donc il y a des enquêtes en cours notamment dans cette région-là Alors un autre secteur d'autres secteurs au Royaume-Uni où il faut comment dirais-je regarder d'intérêt et ce sont les secteurs automobiles et aéronautiques alors on ne le sait pas mais le secteur aéronautique au Royaume-Uni est très développé et c'est tout c'est le premier acteur européen en termes aéronautiques notamment du fait que le Royaume-Uni a une compétence historique dans certaines parties d'avions un secteur très important au Royaume-Uni a surveillé de près aussi par rapport à la chaîne d'approvisionnement donc des sous-traitants du fait notamment de la sortie de l'Union européenne et donc d'un gros gros secteur au Royaume-Uni l'automobile est un secteur également important au Royaume-Uni mais qui souffre vous voyez effectivement la baisse de la production de voitures au Royaume-Uni de 1,76 millions à 1,39 millions entre 2016 et 2019 actuellement qui souffre d'économies d'échelle on va dire et du fait que les constructeurs ont plutôt tendance à réduire leur nombre de sites et se concentrer sur les sites les plus gros en tout cas ceux avec la meilleure productivité et c'est vrai que le Royaume-Uni souffre un peu alors certains constructeurs comme Nissan par exemple qui a son plus gros site de production au Royaume-Uni va concentrer plutôt sa production au Royaume-Uni mais d'autres constructeurs peuvent faire un choix différent s'ils ont des sites sur l'Europe notamment continentale des services financiers au Royaume-Uni donc un secteur énorme bien entendu Londres est la deuxième place financière au monde et l'est depuis des dizaines d'années voilà des acteurs de la finance du monde entier dans 64 000 entreprises dans le secteur financier un accès finalement au capital très important à Londres et plus facile finalement que dans d'autres endroits là vous voyez un graphe sur le capital investissement au Royaume-Uni donc si vous voulez lever des fonds effectivement pour financer des activités vous voyez que les volumes levés au Royaume-Uni sont finalement plus importants que la France et l'Allemagne réunies par exemple donc c'est vrai qu'effectivement et notamment dans le secteur tech ou dans les nouveaux secteurs effectivement l'accès au capital est vraiment facilité à Londres alors un secteur off-shoring où je sais donc de par mon passé qu'effectivement le Maroc est bien positionné avec des acteurs dans le off-shoring et au UK ce secteur-là est un secteur important également donc une industrie estimée aux alentours de 3 milliards de livres sterling avec des acteurs effectivement donc de taille très importante d'autres acteurs plus régionaux il y a à peu près 700 entreprises au Royaume-Uni qui sont actives dans ce secteur-là donc du off-shoring des call centers un mouvement de délocalisation s'est opéré depuis déjà pas mal de temps au Royaume-Uni dans des pays notamment comme l'Inde mais c'est vrai que le Royaume-Uni est toujours potentiellement les acteurs au Royaume-Uni sont toujours à la recherche de partenariats et nous avons des discussions en ce moment effectivement nous-mêmes avec des acteurs qui peuvent être au Portugal en Afrique du Sud ou ailleurs pas encore au Maroc mais j'espère bientôt pour nouer des partenariats avec des acteurs britanniques dans cette industrie alors voilà un petit peu effectivement certains secteurs mais on pourra couvrir d'autres secteurs notamment dans les questions réponses alors nous c'est pandis effectivement on travaille avec un certain nombre d'entreprises et de fédérations et d'agences gouvernementales donc différents acteurs finalement économiques pour développer des liens notamment avec le Royaume-Uni et donc c'est vrai qu'on travaille avec le Maroc depuis 2013 donc sur les sept dernières années avec un certain nombre effectivement de démissions que nous avons accomplies avec des acteurs comme la MDE comme effectivement la MIT donc dans le textile ou effectivement Morocco Foodex dans l'agroalimentaire ou alors avec des entreprises effectivement individuelles notamment dans les secteurs effectivement textiles et alimentaires pour développer en fait leur flux d'affaires sur le Royaume-Uni alors c'est vrai qu'en termes de mission finalement nos missions s'adaptent en fonction d'un besoin donc d'une entreprise à un instant donné soit effectivement elle débute sur le marché britannique et donc effectivement là on a plutôt besoin de comprendre quel est le potentiel au Royaume-Uni et quel est le mode opératoire pour nouer des partenariats et développer les ventes et ensuite effectivement d'une approche beaucoup plus opérationnelle dans la recherche de partenariats et les négociations avec des distributeurs des importateurs des détaillants selon l'activité et ensuite effectivement quand les partenariats sont noués dans une logique de domiciliation et de représentation commerciale finalement un certain nombre d'entreprises sont domiciliées chez nous chez Expandis pour leurs activités britanniques donc les entreprises n'ont pas besoin de recruter ou de créer des filiales elles peuvent nous utiliser finalement pour se faire nous faisons nous organisons également des missions collectives donc par exemple effectivement avec l'amite ou dans l'alimentaire ou dans l'automobile des missions collectives ça veut dire effectivement avec des délégations qui vont venir à Londres ou dans d'autres parties du Royaume-Uni pour rencontrer des décideurs des partenaires potentiels britanniques nous faisons la promotion de salons d'événements l'organisation d'événements également la recherche d'agents voilà donc différents types de missions au sens plus large effectivement et en complément nous pouvons également domicilier des filiales nous pouvons faire de la gestion de grands comptes finalement pour des partenariats qui sont noués avec des grands distributeurs ou avec des grands comptes industriels pour la fourniture par exemple d'équipements ou d'ingrédients ou voilà de choses comme ça également effectivement nous nommons des partenariats pour nos clients avec des partenaires britanniques que ce soit capitalistique donc joint venture création d'entités ou acquisition ou voilà ou différents types de partenariats voilà vraiment cela dépend finalement de la stratégie la meilleure stratégie pour l'entreprise de l'ambition des moyens effectivement et de la configuration du marché britannique voilà un petit peu finalement mis un peu différemment mais finalement c'est l'offre de services que nous avons à différentes étapes du développement de l'entreprise donc sur une phase on va dire d'expansion où effectivement on a besoin de comprendre un peu le potentiel du marché pour pouvoir l'attaquer de la bonne façon à une phase d'implantation effectivement donc la négociation de partenariats et ensuite effectivement l'implantation on va dire physique le recrutement de personnes sur place et la gestion de grands comptes clients et de filiales alors c'est vrai qu'on n'a pas pu couvrir tous les secteurs mais il y a d'autres secteurs bien entendu dans l'économie britannique qui sont très importants et avec beaucoup de potentiel nous travaillons aujourd'hui par exemple beaucoup dans le secteur médical donc tout ce qui est health care effectivement il y a énormément d'investissements qui sont faits enfin Covid et hors Covid mais nous travaillons pour un certain nombre d'entreprises que ce soit dans les medical devices dans les tests dans différents dispositifs médicaux et que ce soit dans le secteur public NHS ou secteur privé ou la distribution pharmacie par pharmacie ou drugstore etc donc le secteur alimentaire j'en ai parlé qui est un gros secteur effectivement pour nous le textile et les biens de consommation également nous avons effectivement une practice dans tout ce qui est par exemple décoration intérieure mobilier textile etc et puis effectivement technologie d'information et communication avec de plus en plus d'entreprises que nous accompagnons dans le secteur qui sont des start-up ou des scale-up qui ont fait une, deux ou trois levées de fonds et dont l'international représente une stratégie de croissance prioritaire donc ça peut être du lancement d'applications ça peut être des partenariats technologiques de recherche développement donc divers effectivement types d'activités là-dessus donc voilà un petit peu brièvement brossé merci beaucoup pour votre attention voilà merci Sam si tu es oui je suis là merci beaucoup Raphaël pour cet exposé très clair et en plus ta connaissance du marché marocain facilite un petit peu le lien entre les deux pays les deux royaumes d'ailleurs c'est vrai je pense que comme ce qu'on a vu avec le marché de Grande-Bretagne il y a énormément d'opportunités moi-même j'étais impressionné par les chiffres enfin le potentiel de croissance et donc bien sûr c'est un marché comme a dit Raphaël où il y a la verre linguistique pour beaucoup de nos compatriotes mais ce qu'il faut savoir comme ce qu'il a précisé c'est que nous sommes à votre disposition enfin je je rappelle qu'on est partenaire parce que beaucoup d'entreprises quand elles veulent disons cibler le projet ils ont besoin d'une assistance locale donc que ce soit la SNEX ou moi-même je suis à disposition et le fait d'avoir Raphaël avec ses équipes qui parlent tout français ça facilite énormément la connaissance du marché et la connaissance du marché alors on a pour l'instant quelques questions qui arrivent la première c'est est-ce qu'il y a des barrières barrières à l'entrée pour les entreprises marocaines notamment dans le domaine du cosmétique bio parce que comme tu le sais il y a un développement de la cosmétique à la base d'ingrédients naturels et donc un des participants pose cette question la deuxième question c'est le Brexit et les risques pour les entreprises marocaines notamment en matière de logistique donc voilà je te laisse peut-être répondre à ces deux questions et je poserai les suivantes alors sur les cosmétiques oui je dirais que dans l'absolu dans l'absolu tout ce qui est effectivement cosmétique organique et donc effectivement bio et avec des ingrédients naturels etc est un marché porteur il y a un secteur porteur des cosmétiques alors le secteur des cosmétiques au UK est un secteur énorme également et sur lequel nous avons travaillé récemment avec deux marques de cosmétiques très différentes l'une était organique et l'autre était plutôt effectivement on va dire médical c'est un marché qui est très compliqué au Royaume-Uni parce que hyper concurrentiel et avec avec des besoins on va dire d'investissement assez conséquent quand on veut lancer sa marque sur le Royaume-Uni après quand on est fournisseur d'ingrédients là il faut parler plutôt à des industriels ou à des producteurs finalement de cosmétiques ou bien à des marques qui peuvent effectivement créer finalement des gammes cosmétiques qui intègrent les ingrédients comme l'huile d'argan comme etc que le Maroc produit très bien donc ça ce sont des partenariats qui sont qui sont effectivement possibles mais c'est pas forcément l'idée pas forcément de lancer le produit brut sur le marché britannique avec une marque propre ça peut être effectivement de s'intégrer finalement en tout cas de faire un partenariat avec une marque britannique qui intégrerait finalement l'ingrédient je pense que cette stratégie là serait plus adaptable adaptée pardon le deuxième la deuxième question était donc sur les flux logistiques c'est ça sur le transport les risques par rapport oui post-Brexit alors bien sûr il y a beaucoup d'inconnus par rapport au Brexit et la manière dont la relation va se faire et dont les flux vont se faire le Royaume-Uni a déjà effectivement enfin est en train de mettre en place un système informatique pour l'importation post-Brexit donc au 1er janvier où finalement le transitaire va devoir déclarer en ligne donc finalement ces marchandises etc voilà au bon moment du passage de la frontière pour faciliter les flux etc donc ça je dirais que c'est les transitaires qui vont être en première ligne pour effectivement utiliser les nouvelles plateformes mais en règle générale ce sont des transitaires qui sont présents au Maroc en France en Espagne d'ailleurs qui ont traversé et au Royaume-Uni et qui vont finalement devoir s'enregistrer avec les bons les bons numéros auprès des autorités britanniques et s'enregistrer sur les plateformes pour pouvoir faire les déclarations au bon moment donc logiquement et étant donné que l'origine des produits sera marocaine donc ce ne sera pas française ou espagnole mais qu'en fait finalement l'Union Européenne est utilisée pour transiter en fait je dirais que l'information principale est l'origine du produit et là ce sera Maroc et comme effectivement le Maroc et le Royaume-Uni ont cet accord d'association je dirais que ça ne devrait pas être impacté mais c'est uniquement le potentiel on va dire goulé d'étranglement à Calais donc sur l'axe Calais-Douvre qu'il va falloir effectivement regarder de près par rapport à ces flux-là Les questions suivantes je t'en pose les deux qui arrivent est-ce qu'il y a des opportunités pour les petits producteurs de s'arrêchage bio dans le domaine du bio et qui n'ont peut-être pas la taille suffisante pour le marché ils n'ont pas une capacité énorme d'approvisionnement du marché quelle est l'opportunité et la deuxième question c'est l'opportunité sur le marché anglais pour des produits du terroir notamment l'huile d'arbon alors sur les produits de maraîchage bio je dirais que pour moi la recette est de travailler en groupe ou en offre groupée parce qu'on est plus fort effectivement et avec finalement une offre plus large que peut-être tout seul ensuite je dirais que ce serait de travailler avec effectivement des importateurs ou effectivement des gens qui peuvent qui traitent en fait qui font les intermédiaires entre les producteurs et effectivement les détaillants ou les distributeurs britanniques parce qu'effectivement nos discussions avec les distributeurs britanniques et les détaillants et que assez souvent ils utilisent encore les services d'un importateur ou d'un agent qui fait le lien effectivement entre le producteur marocain dans l'agroalimentaire et les distributeurs en fait britanniques et puis la question sur l'huile d'argan rejoint un petit peu le point sur les cosmétiques en fait qui serait pour moi la stratégie sur l'huile d'argan serait plutôt de faire un partenariat avec une marque britannique qui effectivement qui intégrerait l'huile d'argan dans son offre plutôt que de lancer le produit lui-même sur le marché britannique Alors les deux questions suivantes c'est par rapport au changement de documents en prévision de la date du 31 décembre est-ce que tu as une idée sur est-ce qu'il y aura une documentation c'est-à-dire par rapport aux exportateurs de nouveaux documents douaniers qui seront demandés en Angleterre à partir de cette date-là et la deuxième question elle est aussi un peu technique est-ce que tu as une idée sur les certifications les plus demandées en UK en matière de food tout ce qui est est-ce qu'il y a des choses spécifiques dans ce domaine-là Alors donc la première question donc c'était sur le processus douaniers alors je ne suis pas un spécialiste des douanes j'ai des documents qui viennent du DIT qui est le Department of International Trade donc le ministère du commerce extérieur britannique qui sont des liens en fait finalement avec les différents types de documents et de systèmes qui seront mis en place par le Royaume-Uni encore une fois au 1er janvier donc oui la question est oui il y aura effectivement des nouvelles procédures qu'elles soient en ligne alors ce sera plutôt en ligne et encore une fois ce sera plutôt à faire par le transitaire que par l'exportateur donc ça effectivement c'est le transitaire qui va devoir qui va devoir effectivement effectuer ces procédures-là mais je peux envoyer effectivement les liens à la personne qui pose cette question-là et le deuxième point est par rapport tu me disais c'est par rapport au domaine du food est-ce qu'il y a des certifications alors oui il y a certaines certifications au Royaume-Uni alors parfois ils utilisent la certification les certifications d'Europe continentale parfois c'est une certification spécifique ça dépend un petit peu en fait ça dépend aussi s'il y a un intermédiaire ou pas parfois c'est l'importateur qui va effectivement faire l'audit vis-à-vis des producteurs et donc il va effectivement certifier par rapport aux distributeurs si effectivement le producteur donc en l'occurrence au Maroc a une taille suffisante les audits peuvent être faits directement par les grands distributeurs britanniques nous accompagnons des grands distributeurs britanniques à faire des audits effectivement chez les producteurs donc c'est assez variable des gens comme Tesco ont leur propre procédure interne d'audit d'autres vont s'appuyer sur effectivement des procédures plus génériques et d'autres vont s'appuyer sur les procédures de leur distributeur en fait de leur importateur distributeur donc c'est assez varié Merci merci Raphaël là nous n'avons plus d'autres questions enfin moi ce que je on est presque au terme de l'heure de présentation c'est ça nous avons des personnes c'est ça nous avons des personnes qui ont levé la main on peut leur donner poser leur place comme je ne voyais plus rien sur le chat donc là on va voir personne qui parlait ne pas de la question très bien alors on va donner la parole à madame Imen Zoui de Belmont madame Zoui oui vous arrivez à m'entendre très bien oui on vous entend d'accord ok tout d'abord je remercie monsieur Thierras déjà par rapport à cette présentation on n'entend pas bien si vous pouvez vous pouvez approcher un peu le micro parce qu'on entend moins on n'entend pas du tout je vais essayer d'augmenter un petit peu le volume là vous m'entendez un peu mieux un peu mieux d'accord et là là je suis au max oui alors voilà effectivement je suis responsable de la vidéo de la vidéo on exporte en fait des on ne vous entend pas du tout donc si vous avez un problème micro vous pouvez peut-être le mettre sur le chat la question vous voyez vous étiez encore une fois sinon vous mettez sur le chat alors j'essaie pour une dernière fois vous arrivez quand même à m'entendre ou pas ? au début de votre phrase on vous entend en fait et après le son baisse bizarrement et là c'est toujours le cas ou je comprends ? là je vous entends d'accord ok donc comme j'ai dit en fait je fais partie d'une société exportative c'est ce qui est concert de poisson concert de poisson et en fait j'ai intégré la boîte il y a du temps à faire mais d'après la boîte le marché UK c'est parti des marchés par de la société on n'entend pas du tout ça se perd le marché UK fait partie des marchés par c'est ça que vous dites tout à fait mais en fait il y a et là on vous entend plus d'accord ok madame Zoui si vous pouvez s'il vous plaît poser votre question sur le chat on va donner la parole à quelqu'un d'autre donc sinon si vous rétablissez votre info donc on peut vous redonner la parole ok merci je peux juste mentionner quand même avant d'avoir la question madame Zoui que nous organisons en fait nous travaillons avec Foodex qui est effectivement l'agence export pour les produits agricoles marocains sur une mission au Royaume-Uni qui devrait avoir lieu début 2021 où en fait une délégation finalement d'entreprises productrices marocaines viendraient au Royaume-Uni pour rencontrer des acheteurs et des décideurs et donc ça inclut les produits de conserve de produits de la mer ça inclut également les fruits et légumes et en fait nous nous organisons des rencontres effectivement avec des acheteurs britanniques donc si vous pouvez prendre contact avec Foodex également je pense que ça peut être une opportunité pour vous Alors Monsieur Agouzi Monsieur Abdelaziz Agouzi Madame Bouras Madame Bouras Monsieur Abdelaziz Agouzi Monsieur Abdelaziz Agouzi Monsieur Abdelaziz Agouzi Oui, je propose que, peut-être qu'il y ait des petits soucis, que le ministre ministre directement, peut-être qu'en écrit, c'est plus simple, s'il y a un problème. Je ne sais pas, donc, en tout cas, les personnes qui ont levé la main n'ont pas écrit sur le chat. Alors, M. Agouzi ? Mme Bouras ? Oui, monsieur, vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Je vous entends bien, monsieur. Non, je ne sais pas. Vous pouvez poser votre question ? Oui, je peux. Je suis à un seminaire, d'abord, avant tout. J'ai une question, c'est à propos de l'expandise. Je veux vraiment savoir quelles sont les missions de cette, je peux dire, je ne suis pas, peut-être que je n'ai pas bien entendu expander leur mission, mais je veux, comment on peut dire ? Je veux vraiment savoir plus sur cette expandise, leur mission, les opportunités qu'elles offrent pour les entreprises pour pénétrer un nouveau marché. Oui ? Merci pour cette... Vous êtes dans quel secteur d'activité, madame ? Textile. Textile, d'accord. Écoutez, pour les entreprises marocaines qui produisent du textile, par exemple, nous, finalement, nous vous représentons, nous pouvons vous représenter vis-à-vis des enseignes britanniques et faire la promotion de votre offre. D'accord ? Donc, ça veut dire démarcher, effectivement, les acheteurs britanniques dans un certain segment de catégorie, que ce soit Kidswear, Men'swear, Underwear, Swimwear, etc. Donc, ce que nous allons identifier, alors ce sont des gens avec qui nous travaillons déjà, mais pour faire, finalement, la promotion de ce que vous faites, donc des produits. Et ça veut dire, effectivement, que soit les acheteurs ou les gens du sourcing ou parfois même les designers rentrent en contact avec vous pour, finalement, tester certains besoins qu'ils ont avec vous et que vous puissiez, effectivement, dire, ça, je peux faire dans telle condition, à tel prix, avec tel délai, etc., etc. Et pour qu'effectivement, la relation se crée entre vous et les enseignes ou les distributeurs détaillants britanniques. Donc, ça, c'est quelque chose que nous faisons à titre individuel pour l'entreprise, effectivement, marocaine qui cherche des clients. Donc, là, en l'occurrence, dans le textile, soit des enseignes ou des marques qui, effectivement, sous-traiteraient leur production à votre usine, par exemple. Monsieur Rachid Alawi ? Oui, 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 très bien. Donc, je vous remercie tout d'abord pour votre présentation, c'était excellent. Donc, je passe juste par rapport aux barrières à l'entrée. Est-ce qu'il y en a, pour tout ce qui est secteur agroalimentaire et cosmétique, est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée, que ce soit certification, que ce soit des quotas, ou même par rapport aux distributeurs, est-ce qu'il y a des droits d'entrée à payer ? Alors, disons que les barrières à l'entrée, ça dépend des conditions, en fait, ça dépend des choses-là. Alors, les quotas, pour être franc, je ne les connais pas, et ça, c'est dans l'accord, effectivement, d'association entre le Maroc et le Royaume-Uni. Je ne sais pas s'il y a des quotas. Je pense qu'il y en a, mais je ne les connais pas, produit par produit, si vous voulez. Mais, vu les volumes dont on parle, je pense qu'il y a encore de l'espace, si j'ose dire, pour faire croître les exportations marocaines. Mais ça, effectivement, ça demanderait une analyse plus poussée. Peut-être que des membres de la SMEX, d'ailleurs, ou au Maroc, connaissent les détails de cet accord-là, ou alors, effectivement, on mettrait l'ambassade britannique, par exemple, dans la boucle. Donc, des quotas, effectivement, il peut y en avoir sur certains produits. En termes de standards, j'en ai parlé, effectivement, tout à l'heure, effectivement, certains distributeurs, effectivement, britanniques, vont avoir des standards, effectivement, et ils vont procéder à des audits auprès des producteurs. Donc, ça, effectivement, c'est un fait. Ensuite, en termes de, vous appelez, de droit d'entrée chez un distributeur, ça, c'est la négociation commerciale. Ça dépend de votre offre, ça dépend de votre produit, ça dépend du besoin du distributeur et de ses pratiques. Certains distributeurs, effectivement, détaillent en pratique le droit d'entrée, d'autres pas. Ça dépend des segments. Donc, il faut regarder au cas par cas, en fait. J'ai une question, peut-être parmi les dernières, parce qu'en fait, s'il y a vraiment des choses plus pointues, on pourra, vous pouvez les adresser à la SMEX et puis on pourra essayer de vous aider de façon plus pointue. Est-ce qu'il y a des opportunités pour des clients britanniques qui cherchent des pièces mécaniques, suivant plan ? Oui, je pense qu'effectivement, il y a des industriels britanniques qui ont toujours besoin, effectivement, d'acheter des pièces usinées ou, effectivement, sur mesure, etc., dans des pays comme le Maroc. Donc, il faut regarder le produit, il faut voir, effectivement, si dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'usines au Royaume-Uni et peut-être les contacter. Mais, effectivement, je pense qu'effectivement, il y a du potentiel par rapport à ça. Oui, tout à fait. Merci, Raphaël. Merci, M. Al-Wali. M. Al-Wali. Oui, vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Oui, merci tout d'abord pour le séminaire. C'est très intéressant, ce qu'on vient de voir. Ma question est la suivante. M. Raphaël, en partenariat avec FOTEX. Alors, les dates ne sont pas arrêtées. Pour être franc, l'événement a été repoussé, étant donné la situation sanitaire et les difficultés de voyager. Donc, pour l'instant, on parle du premier trimestre 2021. Mais les dates sont, effectivement, prévisionnelles à ce stade. Et si vous voulez, je peux vous envoyer le nom de la personne chez FOTEX qui s'occupe de la mission. Si vous m'envoyez un petit message ou parlez des organisateurs, je peux vous envoyer les contacts chez FOTEX. Alors, on va revenir à Mme Zoui, s'il a rétabli son micro. Je ne sais pas si vous arrivez toujours à m'entendre, c'est un peu mieux. On vous entend au début de phrase, mais j'ai l'impression que ça diminue encore. On a toujours le même problème, je présume, alors, dans ce cas. Mais vous pouvez les envoyer par écrit. Oui, d'accord. Au niveau du chat, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Madame Djibri, Djibi, Madame Djibri, Manel. Alors, Nisrine Guilet. Oui, allo, vous m'entendez? Oui, merci. Très bien, bonjour à tous et merci de cette conférence. C'est intéressant. Alors, la question est spécifiquement liée aux industriels britanniques et aux coopérateurs de zone industrielle au Maroc. Est-ce qu'il est plus intéressant, suite au Brexit, et voilà, suite au Brexit 2020, 2021, etc., de spécifiquement et stratégiquement démarcher des entreprises britanniques qui souhaiteraient installer des usines au Maroc? Alors, je veux dire, est-ce que le momentum s'est accéléré? Est-ce que c'est plus intéressant? Où en est-on? Alors, moi, je dirais que le timing, effectivement, est très intéressant dans cette optique-là. Il y a plusieurs mouvements qui jouent en faveur du schéma que vous proposez. L'un, effectivement, le Brexit et le fait que le focus du Royaume-Uni se déplace vers toutes les zones hors Union européenne. Donc, ça, c'est un fait, en fait, que le Royaume-Uni regarde plus loin que l'Union européenne. Deuxièmement, il faut savoir qu'effectivement, une grosse partie du sourcing actuelle du Royaume-Uni se situe en Asie. Mais on a vu avec le Covid que l'Asie peut constituer certains risques en termes de sourcing. Je discute avec l'entreprise britannique qui source 80% de leur production en Chine et qui nous disent aujourd'hui, il est impossible, intenable de garder ces 80% de sourcing en Chine parce qu'on est trop dépendant de la Chine. Et donc, en fait, on a un mouvement qui s'opère, on le voit auprès des décideurs britanniques, de ramener une partie de la production de l'Asie de l'Est, donc Chine et même Sud-Est Asiatique, vers le bassin méditerranéen. Et donc, là, effectivement, dans le bassin méditerranéen, plusieurs options vont s'offrir aux industriels britanniques en termes d'endroits, de localisation. Et le Maroc doit constituer une option de localisation pour, effectivement, la sous-traitance britannique. Donc, il y a un double effet qui est la sortie de l'Union européenne et, on va dire, le rétablissement du sourcing de l'Asie vers le bassin méditerranéen pour une proportion qui joue en faveur du Maroc aujourd'hui. Donc, je dirais que maintenant est absolument le moment pour les industriels marocains et pour, effectivement, les zones industrielles comme celle que je connais, effectivement, au Maroc qui se développe, d'essayer d'attirer, effectivement, des acteurs britanniques pour sous-traiter sur place. Très bien, je vous remercie de cette réponse très éclatrice. Est-ce que vous pouvez partager des éléments sur les secteurs prédominants dans ce contexte précis ? Oui, ce que je propose, c'est peut-être de le faire en communication bilatérale, si vous voulez, après le webinaire, d'échanger un peu plus en détail là-dessus. On l'a perdu. Oui. Merci, Raphaël. De toute façon, les... Allô ? Oui. On te remercie, Raphaël. Je crois qu'on est arrivé au terme de cette... Parfois. Mais ils ont appétit. Il faut savoir que là, c'était un premier contact, mais on est à votre disposition, que ce soit la Smex, Expandis avec Raphaël Thira, moi-même. Si vous avez des projets précis, on peut les étudier avec vous, mais sachez que vous avez toute une équipe à votre disposition. Et je remercie encore une fois la Smex de nous donner cette possibilité d'échanger. Et je vous dis à la prochaine rencontre qui sera sur la Hollande, dans 15 jours. Donc, inscrivez-vous. Raphaël, merci beaucoup. Merci à vous. On se tient en courant aussi. S'il y a d'autres demandes ou des projets précis, on reprend. Merci, M. Belsen, aussi, pour tout l'appui logistique et organisationnel. Merci à tous les participants. Merci, Raphaël. Merci, Sainte. Et à la prochaine conférence sur les Pays-Bas, sur la Hollande. Merci bien. A bientôt. Merci, Raphaël. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada